La livre sterline a considérablement chuté pour atteindre son plus bas sur 31 ans. Mais quelle influence l'a eue sur les marchés d'échange et sur d'autres devises ? La sortie de la Grande-Bretagne de l'Union Européenne a provoqué des chocs sur les marchés mondiaux. Et l'euro a été envoyé plus bas par la livre sterline. Le Brexit a également provoqué des troubles politiques en Grande-Bretagne, car le premier ministre de l'Écosse, Nicolas Sturgeon, a rappelé le droit de l'Écosse de mettre son veto au vote pour quitter l'Union Européenne. Cependant, on a vu une demande croissante pour les actifs refuges, ce qui a soutenu l'or et les bons du Trésor américain. Le ranguie de la Malaisie a reculé de 0,5% car les chutes des prix du pétrole prud suggèrent de faibles perspectives pour les pays exportateurs de pétrole. L'analyste en matière de Forex de IG Securities, Junichi Ishikawa, a déclaré. La tension est actuellement concentrée sur l'Europe, où le Brexit pourrait provoquer un effet domino parmi les États qui veulent quitter l'Union. Bien que cela ait déjà été discuté, la principale préoccupation pour le marché des devises est l'incertitude politique européenne conduisant à la paralysie de la politique monétaire et budgétaire. Les élections en Espagne ont résulté en un parlement sans majorité pour la deuxième fois en six mois. Cette situation en Espagne, aussi bien que la décision prise lors du référendum, renforce l'incertitude politique en Europe. De l'autre côté de l'Atlantique, la devise américaine est restée au niveau de 99 Yen, son plus bas niveau depuis novembre 2013. Le président de FPG Securities à Tokyo, Koji Fukaya, a déclaré que si le Yen se renforce encore plus, ce ne serait probablement pas lié seulement aux spéculations. Les investisseurs japonais du soi-disant argent réel pourraient rapatrier des fonds, ce qui va renforcer le Yen encore plus. Le marché voudrait également comprendre si le Japon interviendrait pour arrêter l'appréciation du Yen si elle se poursuit. La couronne a reculé de 2,8% et la chute totale de deux jours représente près de 5%. Le dollar canadien a jeté de 0,4%. Les monnaies de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande se sont affaiblies au moins de 0,7%. Je m'appelle Lucie Belfrimen. Restez à l'écoute de Lucascopy TV pour découvrir plus. Au revoir.